Alors bonjour tout le monde, c'est le temps, on est arrivé, c'est le moment de se préparer à faire le grand changement, la grande traverse, mais je voulais faire une petite revision avec vous. Dans l'année 2016, on a parlé de construire l'église, on a eu la phrase, j'aime Dieu, j'aime l'église, ma maison et je la soutiens. En 2017, Dieu nous a parlé de faire un reset pour une plus grande unité dans l'église, que l'église soit générationnelle. En 2018, on est entré dans une autre dimension, on a mentionné les droits à renouveler, rétablissement et restauration. 2019, on est passé à un autre niveau. Sentez-vous pas que Dieu est en train de nous préparer à quelque chose? Préparé pour le changement, 2020, l'année qu'on vient de passer, Dieu nous a dit d'avoir une connexion divine. Est-ce que vous pouvez voir pourquoi c'est important d'avoir une connexion divine et de faire partie des connexions? Dieu nous avait préparés pour ce qui devait arriver. 2020, c'était une année d'épreuves, de difficultés, mais on est rendu à la fin. Et aujourd'hui, on va parler de 2021, comme un nouveau commencement, une nouvelle étape. Et on est conscient que l'on doit vivre pour Jésus. Et c'est bon de vivre pour Jésus, mais aussi qu'on a appris qu'on ne sera pas ici pour toujours, et par conséquent, il faut toujours se préparer, être prêt, plus prêt de Jésus. Je dis, vivre sans Jésus est difficile, mourir sans lui, jamais. Je pense que cette année, le corps d'Écrit doit être activé d'une nouvelle façon. Cette année, on pense de « je » à « on ». Nous parlerons de vision, de mission, de connexion. Dieu nous a dit que le « je » doit devenir le « nous ». Et je me souviens comment on a fait la connexion entre « je-nous », qui veut dire sortir de l'égoïsme et devenir une équipe qui va servir le Seigneur. Dans Isaïe 61, quand je méditais sur ses paroles, il dit « Ils rétabliront et rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Et je ne pourrais pas faire autrement de penser toutes les choses qu'on a vécues cette année et ce qu'on a vécu durant l'année. Il y en a que vous avez perdu des bien-aimis, d'autres vous avez perdu du travail, d'autres vous avez été éprouvés dans la maladie. Il y a plein de choses. Et Dieu est en train de dire « je vais rebâtir là où l'ennemi était actif. » Dieu va rebâtir tout ce que l'ennemi a essayé de détruire. Et je veux que vous puissiez le saisir dans votre cœur, dans votre vie. Au verset 7, il dit « Au lieu de votre opprobre, ce qui veut dire l'humilité, l'humiliation, pardon, vous aurez une portion double. » Ça veut dire que Dieu ne fera pas simplement vous donner ce que vous aviez, il va doubler ce que vous aviez dans le passé. J'espère qu'il y en a qui reçoivent ce que je suis en train de dire ici. « Au lieu de l'ignominie, qui veut dire le déshonneur causé par des actions infâmes, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Leur joie sera éternelle. Car moi, l'éternel, j'aime la justice et je haïs la rapine et l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. leur race sera connue parmi les nations. Dieu est en train de dire que vous, les gens vont vous reconnaître comme étant différents. La postérité parmi les peuples, tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'éternel. Vous êtes une race bénie de l'éternel. Peu importe où vous êtes, peu importe la circonstance, la bénédiction vous appartient. Parce que Dieu va faire un renouvellement, une sorte de résurrection de tout ce que l'ennemi a voulu détruire dans ta vie. et ta patience a été éprouvée comme la mienne. Tu as été tenté, l'ennemi n'a pas réussi puisque tu es encore là et je suis encore là. Et c'est la preuve que Dieu est capable de nous garder à travers toutes choses. Nous sommes encore dans l'église, en train de louer le Seigneur, écouter sa parole. Dieu va te faire réussir où tu avais échoué. Dieu va te donner meilleur que ce que tu voulais avoir. Les portes fermées vont se transformer par trois portes ouvertes. Mets ta foi en Dieu. Tu vas voir ces choses arriver. Si ces paroles restent dans ton cœur, elles deviennent simplement une espérance. Mais si elles sortent de ta bouche, tu les libères à l'existence. Dieu nous a parlé cette année de partager la vision de l'église et cette année, on va enseigner cette vision et cette mission. Pour l'église M.C., la fin de l'année est là et le temps du repositionnement arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme un bateau qui était dans les vagues doit se ré-enligner, c'est de cette façon que Dieu va faire votre vie cette année. Le temps de prier comme l'aigle, d'être renouvelé, tout va être neuf. Les ailes, le bec, tout au complet. Votre cœur, vos pensées, un nouveau départ. Et le temps de faire passer de la vision à une révision. Nous allons réviser la vision et d'entamer une évolution qui va mener à une évolution et nous conduire dans une révolution. Il y a beaucoup de on là-dedans. Je dis, on passe de jeu à on. Je répète, on va passer de la vision à la révision. D'entamer une évaluation de ce que nous sommes en train de faire qui va mener à une évolution qui nous conduit à une révolution. Il est temps d'avoir des directives pour de nouvelles perspectives de ce que l'on veut faire. En toute chose, je sens que Dieu est avec toi et avec moi. Que si tu es sérieux, tu vas vivre le glorieux de Dieu. Et le monde va pouvoir reconnaître que tu es une race élue. Dieu nous a préparés pour ce qui vient. il est connu que la vie nous donne des épreuves. On a eu encore la preuve durant l'année. L'expérience nous donne des outils. Mais la sagesse nous apprend à nous en servir. Moïse a traversé la mer rouge. Josué a traversé le Jordan. Jésus a traversé le voile du temple. Et toi, tu as traversé la COVID-19. Tu es sorti. Tu es passé à travers. Dieu t'a gardé. Comme il a gardé Israël, il t'a gardé. Malgré les tentations, les épreuves, les difficultés de l'ennemi, tu es encore là avec nous à l'église en train de glorifier le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Tu es la preuve que l'ennemi est un mentor. Que tout ce qu'il avait dit, rien de ça arrive. Il y a des choses que je voulais te dire qui n'entreront pas dans l'année qui s'en vient. Il y a des choses que tu vas laisser en arrière. Comme les personnes qui n'ont pas le même cœur que toi. les gens qui sont négatifs, qui sont autour de toi. Je déclare que Dieu t'en libère cette année. Les dettes, les dettes émotionnelles que tu croyais avoir, ça va finir cette année. Les dettes financières, finis cette année. Les mauvaises habitudes, brisées cette année. Mauvaises influences, finis cette année. les craintes, les doutes que tu vas vivre, finis cette année. Tu vas entrer dans une vie de foi. La maladie, finis cette année. Le désert spirituel, finis. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ce que Dieu a préparé, c'est sa paix surnaturelle, sa joie, son amour, la santé, la prospérité. un nouvel emploi, une nouvelle compagnie. Pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus, je déclare ces choses pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi quand on chante à l'église, j'entre dans ma destinée. Eh bien, aujourd'hui, tu entres dans ta destinée. Alléluia. Dieu va te restaurer ce que l'ennemi t'a volé, mais en double. Vous savez, vous voyez dans la Bible que Dieu bénit les gens. Mais, il y a des gens, des fois, qui semblent être bénis, mais si ta bénédiction, qui semble être une bénédiction, n'est pas bénie de Dieu, ça devient une pierre d'échappement. Si tu prospères, mais pas en Dieu, alors ta prospérité devient ton ennemi. c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois te rassurer que tu es dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, en toutes choses. Deuteronome 28, verset 8 dit, « L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. » Non, il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu. Cette année, l'Éternel va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Que tous ceux qui m'entendent le reçoivent maintenant. Reçois-le dans le nom de Jésus. dans tes greniers. Ça veut dire dans tes comptes de banque. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais comment il va faire ça? Ah, voyez, Jacob bénissait les douze fils dans leur vie et bénissait pour leur futur. Alors, la bénédiction est en même temps une prophétie. La bénédiction est en même temps une prophétie. C'est pourquoi durant l'année, cette période de temps, on vous bénit parce que c'est une prophétie sur vous. Dans Hébreu 11, 23, 21, pardon, ça dit, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Jacob et il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Et c'était aussi l'habitude des parents juifs. Le vendredi soir avant le premier repas de Shabbat, de bénir les enfants de cette bénédiction dans l'Hévétique, pardon, dans Nombre 6, 22. L'Éternel, parlant à Moïse, il dit, parle à Aaron et à ses fils. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur leurs enfants d'Israël et je les bénirai. C'est important pour eux autres de transmettre la bénédiction à leurs enfants. Cette année, dans Genèse 1, 27, Dieu a donné une bénédiction à Adam et je la saisis pour vous aujourd'hui. Tu vas t'être fécond. Tu vas avoir des nouvelles idées, une nouvelle inspiration. Tu vas trouver des solutions aux problèmes. Que ce soit avec des enfants, le travail, les études, tu vas produire davantage. Tu vas multiplier en grâce, en paix, en joie, dans les groupes connect, dans les finances, dans les dons spirituels, les talents. Tu vas asservir l'ennemi, les obstacles que tu avais et tu vas dominer sur ce qui te dominait l'année passée. J'espère qu'il y en a qui m'entendent ici. Je vais faire quelques déclarations sur vos vies. Cette année de connexion va produire un renouvellement, une sorte de résurrection spirituelle. Dans Isaïe 56, verset 7 et Isaïe 71, 10, Philippiens 4, 4 nous parle de joie. Et je déclare que la joie va dominer sur ta vie maintenant. Ce temps, cette saison, ce jour, cet heure, ce mois, est un temps par excellence. Je déclare qu'un nouveau cycle de bénédiction va entrer dans ta vie. Entends-moi bien. Un nouveau cycle de bénédiction va entrer dans ta vie et changer ton cycle de malheur en bonheur. Alléluia! C'est par là que j'appelle sur ta vie, celle de tes proches, de tes connexions, tes relations stratégiques et d'alliances, celle de tes enfants naturels ou spirituels. J'appelle à l'existence un nouveau cycle de réjouissance dans le nom très loin de Jésus-Christ. le temps de ta stérilité est résolu. Tous vont prendre plaisir à contempler ta fécondité. Le temps où après avoir appris l'humilité de Dieu, il te donne l'habileté d'accomplir et de réussir. dans ton travail, ton leader, ton patron, tes employeurs, ils vont commencer à t'élever. Ils vont faire de toi des remats, des références d'excellence. Le temps où tu avais tu étais vaincu est fini. Aujourd'hui, tu vas entrer dans une nouvelle victoire qui va se lever en toi. Dieu se réjouira de ta réjouissance et il se plaît dans ta joie, dans ton bonheur. Le temps où tu croyais que tes prières étaient inefficaces est résolu. Dieu répond à tes prières et se déclare publiquement pour toi dans le nom de Jésus. Finalement, c'est l'heure où la faveur surnaturelle de Dieu dans ta vie provoquera des grandes réjouissances à ton sujet et au sujet de ceux qui t'aiment d'un cœur sincère. La réjouissance divine dans ta vie provoquera une distinction à tout égard dans ta vie et dans la vie des multitudes de personnes autour de toi. Aujourd'hui, j'active le cycle de réjouissance le cycle de victoire le cycle de productivité. Quand je parle ainsi, je dis qu'il va venir une multitude dans les mêmes domaines de bénédiction. Ces choses-là vont s'accomplir pour ceux qui le croient. je parle divinement sur ta vie à tout égard dans le nom de Jésus. Cette année est l'année du renouvellement, de résurrection. Un nouveau cycle de victoire. Alléluia. ma prière c'est que tu n'as pas seulement entendu ce que j'ai dit mais tu as reçu ce que j'ai dit. Que quand tu l'as entendu tu t'es dit je le prends Seigneur. Et pour tous ceux qui l'ont reçu ils le verront s'accomplir. Alors c'est le temps de célébrer. 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Bonne année! Nouvelle année qui commence tout le monde! Je sais que vous n'étiez pas présents physiquement mais on est là en esprit ensemble et on s'élève ensemble. 2021 on commence avec une nouvelle année! Soyez béni tout le monde. Je prie maintenant la bénédiction de Dieu se réalise dans votre vie au nom de Jésus. 2 5 6 6 7 8 10 11 12 21 20 Merci.